Bonjour à tous, vous savez que régulièrement, j'essaie de le faire tous les ans, je mets un jour, je publie l'argent que je gagne via ma chaîne YouTube grâce juste, rien qu'aux revenus Google AdSense, les revenus publicitaires. Donc je ne compte pas bien sûr l'affiliation Amazon, mes ventes de produits satellites, etc. Je vais faire quelque chose de très court parce qu'en fait toutes les informations sont sous un tableau. Je ne vais pas vous lire un tableau en vidéo, ça n'a aucun intérêt. Je vous mets le tableau dans la description sous la vidéo. Ça remonte à juin 2017. Moi, je vais simplement vous donner mes six derniers mois de revenus pour que vous vous méfiez des gens qui vous racontent que ce n'est pas possible de gagner de l'argent sérieusement avec les publicités AdSense sur YouTube. Voyez comme ils ont raison. Donc en juillet 2020, j'ai gagné 820 euros. En août 2020, j'ai gagné 818 euros. En septembre 2020, j'ai gagné 952 euros. En juillet, août, septembre, en plus, je suis parti deux mois en voyage. Et ça a beaucoup affecté mon rythme de publication. En octobre 2020, j'ai gagné 1226 euros. En novembre 2020, j'ai gagné 1246 euros. En décembre 2020, j'ai gagné 1500 euros. Et là, en janvier 2021, je vais gagner 1989 euros. Et je ne suis pas le meilleur. Je ne me considère pas le meilleur, le plus efficace. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à gagner plus, rien qu'avec la publicité AdSense. Je sais aussi que je fais des erreurs et je perds du temps à certains endroits par égo ou par préférence. Oui, par prétention. Donc si je vous donne ces chiffres, ce n'est pas pour me la péter. Il n'y a pas à se la péter avec ces chiffres-là. Enfin, je vous donne ces chiffres parce que je veux me distinguer des gens sur YouTube qui vont, comme par exemple Théophile Elier ou Sylvain Lepoutre, qui vous déconseillent de partir sur la piste de la publicité Google AdSense parce qu'en fait, ce n'est pas possible, ça ne serait soi-disant pas possible de se générer de l'argent sérieusement, mais qui en fait ne l'ont jamais fait. En fait, ils ne sont jamais arrivés à gagner ces sommes-là avec la publicité AdSense. Donc ils vous disent que ce n'est pas possible. Comment ils savent du coup ? J'interdis de réutiliser ces données sans ma permission. Je ne cède pas ces droits-là. Et vous n'avez pas l'autorisation de les partager avec qui que ce soit. Je donne ces chiffres pour que les gens qui galèrent seuls dans leur coin aient un objectif, aient le message que c'est possible et ce n'est pas le bout du monde. Parce que c'est souvent plus facile de maintenir un cap, de tenir bon quand on a un cap justement. Pour ne pas prêter attention aux bruits des sirènes qui vous disent « Non, ne va pas par là-bas, ça ne sert à rien, ce n'est pas possible ». J'ai débunké Sylvain Lepoutre et Théophile Elie dans deux épisodes, dans le respect des personnes. Je vous donnerai les détails, si ça vous intéresse, les détails techniques, pourquoi ce qu'ils disent c'est faux. Si vous appréciez ma démarche de partage simple des chiffres, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un « J'aime ». Si vous voulez atteindre les mêmes objectifs que moi, notamment, si non plus, je vous le souhaite, je vous propose déjà d'assimiler toutes les connaissances que j'ai, et celles que j'ai déjà diffusées librement sur ma chaîne YouTube. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le rond qui va apparaître, ça, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube, et le rectangle, ça, vous cliquez dessus, et moi, ça va vous emmener sur tous les épisodes dans l'ordre chronologique de la présente chaîne YouTube qui est dédiée uniquement à cette thématique. c'est une aubaine pour vous, je vous dis, regardez par exemple une vidéo par jour, c'est à la fois très peu, mais ça sera déjà beaucoup plus que 99% des gens qui n'ont pas cette assidité. En plus, des fois, il y a des épisodes, vous comprendrez dès les quelques premières secondes, la première minute, qui ne vous concernent pas pour des raisons techniques, donc il suffira de passer au suivant. Bon travail et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada